Musique Attendu en terre congolaise pour être décoré par le président de la République Denis Sassou Nguesso, le chercheur russe Vladimir Balbanov, premier directeur du laboratoire vétérinaire scientifique de Brazzaville, a été accueilli dans la nuit du 29 juillet à l'aéroport international Mayamaya par la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. En présence de l'ambassadeur de Russie au Congo, le chercheur âgé aujourd'hui de 83 ans garde de bons souvenirs lors de ses deux passages au Congo. Pendant ma première mission, nous avons visité tous les ranches, fermes, étatiques et privées. Je garde dans ma mémoire le nombre de cet élevage. La deuxième mission, c'est un travail administratif. J'ai été directeur du laboratoire, mais pendant ce temps, nous avons fait connaissance avec le centre de recherche dans les pays voisins, c'est-à-dire Osaïr, Mozambique, Maroc, où je vais faire le discours à propos des personnes africaines. La présence du chercheur russe en terre congolaise témoigne des bonnes relations qu'entretiennent la Fédération de Russie et la République du Congo. Nous vivifions avec cette arrivée l'excellence des rapports que notre pays, la République du Congo, a su tisser en son temps avec l'URSS et aujourd'hui avec la Fédération de Russie. Cette coopération qui était multisectorielle a notamment porté sur les questions de production animale, de protection animale et c'est pour cela qu'il a été un chercheur qui s'est rendu au Congo dans le cadre de la coopération entre les deux États et il a participé à la mise en place du laboratoire vétérinaire de notre pays, dont il a été le premier directeur. Donc nous nous réjouissons de son arrivée dans notre pays parce qu'il s'agit pour nous d'un témoignage réel de l'excellence de la coopération qui existe entre nos deux pays. Le chercheur Vladimir Balbanov sera exceptionnellement décoré dans l'ordre de la médaille d'honneur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique au grade de la médaille d'or le 5 août par le chef de l'État congolais.